Claude est agriculteur. Il vend ses fruits et légumes directement à ses clients. On dit qu'il fonctionne en circuit court, car le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur est limité. Claude et ses voisins qui veulent lui acheter ses légumes se sont rassemblés pour créer une AMAP. Les bénéfices sont multiples, équité dans les échanges, entraide et pédagogie, connaissances mutuelles et intérêts économiques communs. Laure rêve d'une grande maison avec ses amis et sa famille. Elle veut que ce lieu de vie soit éco-construit, intergénérationnel et surtout qu'il leur ressemble. Ensemble, il crée une coopérative d'habitants. Il y a différents bénéfices à dégager de cette coopération. mutualisation des coûts, participation et maîtrise des décisions, bien vivre ensemble et échange des compétences. Laure et Claude se retrouvent au marché et s'aperçoivent que pour monter leurs deux projets, tous deux ont été financés par Béatrice qui travaille dans la finance solidaire. Stéphane, l'artiste, les rejoint. Lui aussi a bénéficié d'un outil financier solidaire participatif pour son projet. Il propose, avec toute une bande d'artistes, des paniers cultures. Tout cela porte un nom. Les circuits courts de l'économie sociale et solidaire. Reprenons. Plus nous sommes nombreux quelque part et plus nous travaillons ensemble, plus cela crée une vraie force économique. Par exemple, une organisation de finances solidaire aide à financer un logement coopératif. Les bâtiments de ce logement sont éco-construits et les énergies utilisées pour son fonctionnement sont renouvelables. Ce bâtiment héberge aussi une association qui produit et distribue à ses adhérents des paniers culturels. Ce met alors en place une synergie vertueuse qui permet un développement économique territorial. Les citoyens comme Claude, Laure, Stéphane ou vous et moi sont les acteurs de ce système. Les collectivités territoriales peuvent aussi aider à développer les circuits courts de l'ESS. En résumé, coopération, échanges équitables, participation et pédagogie, voilà ce qui définit des échanges économiques transparents sous forme de circuits courts de l'ESS. Sous-titrage Société Radio-Canada